Chantilly et la littérature Paul Claudel et le château de Chantilly A partir de 1904, Paul Claudel, 1868-1955, tient un journal dans lequel il note, au jour le jour, ses impressions, ses réflexions, des moments de sa vie personnelle ou des événements historiques, de manière spontanée. En 1913, de passage à Chantilly, il donne une description très sévère du château, reconstruite à partir de 1875 par l'architecte Honoré Dommé pour le duc d'Aumal. Le 28 août 1913. Ce qui m'a frappée, plus encore que le château, mal restauré par un morne architecte de l'Institut à la façon d'un immeuble cossu, c'est sa situation. Il n'occupe pas le centre de la perspective, il est placé de côté. Le sujet principal demeure les eaux en large miroir, étalées au premier plan, la forêt, le ciel. Le château se tient un peu de côté comme le résultat mystérieux et nécessaire de toute cette magie, seigneur enchanté et latéral. L'ancien condé, insolemment, avait relégué du côté de la ville les écuries et la chapelle. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada